Alors on va du coup on va démarrer donc cette conférence j'ai jamais reçu, alors regardez dans les spams peut-être dans les spams courrier indésirable on sait jamais, des fois ça termine là-dedans mais normalement dès qu'on est inscrit le lien se fait derrière en fait et alors ah oui pour activer flash c'est vrai que selon le navigateur internet que vous avez vous avez peut-être un message en bas de l'écran qui vous dit d'activer flash player donc nous sommes réunis aujourd'hui dans cette conférence, donc les astuces en libéral pour une facturation facile alors la facturation sera facile si on a en fait bien anticipé tout ce qui se fait avant donc là on va parler un petit peu de la société ensuite je vais vous faire une petite démonstration avec différentes petites astuces, petites choses à savoir à ne pas oublier n'hésitez pas si vous avez des questions du coup voilà comme il aime nous les mettre dans le chat j'irai répondre en direct pendant la conférence sinon j'y répondrai un petit peu après on a encore un temps ring pour les questions donc moi je suis Romain vous avez peut-être déjà eu en ligne ou vu sur une précédente conférence et je suis accompagné aujourd'hui de Hélène qui va animer le chat donc qui pourra répondre à certaines de vos questions également directement via le chat et vous mettre certaines lignes tout simplement si besoin alors je suis un petit peu malade donc des fois je coupe mon micro ne vous inquiétez pas je reviens après c'est juste le temps de vous tousser déjà l'entreprise alors société CBA alors peut-être que vous n'êtes pas tous clients chez nous donc on est éditeur de logiciels on a une société qui a plus de 30 ans d'existence, d'expérience comme j'aime à dire aujourd'hui on est une entreprise familiale basée à Avignon avec environ 120 à l'aise à peu près donc tous sur Avignon et 28 000 clients environ idèles à travers la France donc métropole, d'Ampton également donc là alors MyGate Emotion on va dire les gros plus et surtout par rapport aux dernières mises azores qu'il y a eu c'est le dossier de soins 100% digital c'est à dire que c'est un dossier de soins qu'on va remplir directement sur le logiciel de manière numérique et également sur l'application CBA donc je vous montrerai également un petit peu l'application la messagerie instantanée donc là pour partager des informations des messages avec l'ensemble des personnes du cabinet en direct pour éviter d'utiliser du Snapchat par exemple tout de suite dans le logiciel le chat hotline que ce soit pour une question d'utilisation ou un dépannage donc un lien direct avec un conseiller on va dire dans le logiciel et la base centralisée des prescripteurs donc ça c'est un annuaire national au niveau des médecins qui vous permet de les rechercher plus facilement surtout quand le prescripteur n'a pas forcément son numéro à délit sur sa prescription j'ai de l'appeler ou de voir avec la caisse c'est pas toujours évident donc la lumière permet quand même de gagner pas mal de temps par rapport à ça donc la facturation et maillette émotion donc les fonctionnalités qu'on va avoir pour faciliter justement cette facturation déjà donc il y a la facturation des soins à l'avance c'est le fait d'anticiper toujours préparer à l'avance pour éviter d'avoir affaire jour par jour les ordonnances carrières de l'échéance pour voir s'il faut en renouveler derrière la gestion des patients des absences de vos patients donc que les patients soient absents juste pour un acte ou sur une période également les raccourcis pour accéder aux différents types de facturation donc ça c'est un peu en lien avec la dernière mise à jour qu'on a fait la sécurisation des factures pour l'ensemble des membres du cabinet donc on peut très bien facturer sécuriser pour toutes les personnes du cabinet également pour les remplaçants donc ça évite que tout le monde ait à le faire les personnes non plus qu'après les transmettre par la suite et puis encore ça c'est toutes les petites choses qu'on va voir ensemble à côté pardon c'est revenu c'est moi qui avais coupé c'est bon ? est-ce que vous m'entendez bien là du coup ? non non ça doit être bon ok merci donc je disais du coup là on va avoir les différentes astuces dans le logiciel n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires j'expliquerai un petit peu trop vite vous me dites je reviens dessus il n'y a pas de soucis on a le temps donc là en bas à droite de votre écran vous avez un petit bouton fit to screen comme le marqué Hélène qui vous permettra de mettre l'affichage correctement vous puissiez voir tout le logiciel alors sur la partie gauche de l'écran vous voyez peut-être un rectangle noir en fait moi c'est le chat tout simplement qui s'affiche pour que je puisse suivre avec vous la conversation alors ce qu'on va faire du coup on va passer en revue les différents onglets qu'on a rendus logiciels de la partie patientelle à télétransmission alors on ne va pas tout voir mais vraiment ce qui nous intéresse pour donner du temps par la suite et ben voilà je vais vous dire un petit peu ce que vous en pensez dessus donc la partie patientelle en fait je vais vous montrer tout simplement dans un dossier patient donc je vais aller je vais aller sur le dossier d'un patient donc ça vous avez enregistré votre patient alors vous êtes dessus donc vous avez la petite l'icône de stylo à droite c'est tout son dossier tout simplement pour compléter ces informations alors ça va être son adresse pour ça l'adresse ça peut servir après sur l'application même si on peut la mettre dessus pour le GPS par exemple mais surtout pour préparer la facturation ça va être les kilomètres s'il y en a en plus à facturer et la tourner par défaut du patient comme ça dès qu'on a pris une ordonnance il sera de base sur cette tournée ce qui n'empêchera pas de le changer mais bon ça permet toujours de gagner un clic et puis les kilomètres ça permet d'avoir à éviter de les rentrer à chaque fois ça c'est une petite chose dessus à savoir également dans la liste des patients à droite donc vous avez une icône action qui vous permet de modifier la tournée du patient sans forcément aller complètement dans son dossier donc là en haut moi j'ai 4 tournées donc il y a différentes couleurs et en fait à gauche du coup le dos d'écran s'affiche la couleur de la tournée à laquelle est affectée notre patient aussi c'est déjà une petite chose pour un peu anticiper la création des ordonnances ce sera tout pour cette partie là ordonnances du coup alors dans les ordonnances donc sur le tableau de bord de la partie ordonnances ou même sur le premier écran du logiciel je vais y revenir on a la partie des ordonnances qui arrivent à l'échéance voilà donc on peut visualiser ça vous permet d'anticiper que ce soit la facturation ou le renouvellement de celle-ci ça c'est pour éviter les objets à ce niveau là et on va voir un peu également on va créer une ordonnance ce qu'on peut faire également pour gagner du temps donc je vais reprendre la patiente alors je reprends un petit peu la création mais rapidement sur certaines choses alors le titre des soins ça c'est pas obligatoire mais ça permet de retrouver l'ordonnance plus rapidement par la suite dans la liste des ordonnances donc le médecin alors le médecin j'en profite pour vous montrer quand je veux rentrer un médecin celui-ci il n'a pas été utilisé il n'est pas dans ma liste donc je vais cliquer sur national en haut à droite pour arriver sur le répertoire national des médecins voilà et là du coup le docteur Dubois j'en trouve plusieurs avec des numéros des numéros adhérents hop on a une note de prescription voilà donc là si j'ai rentré ma complémentaire dans le dossier de mon patient ou si j'en ai déjà rentré non moins elle s'affiche directement voilà je ne vais pas forcément l'utiliser je vais mettre un ALV pour celle-ci du coup on retrouve notre série de soins qu'on va rentrer du coup les kilomètres si on les a déjà mis sur le dossier patient auparavant les séances favorites dessus alors il y a des meilleures que les personnes sont peut-être déjà sur le logiciel si justement vous l'utilisez par exemple ces séances favorites donc il y a plusieurs pages de séances si il y en a certaines que vous n'utilisez pas je vous invite à les supprimer vous faites tout simplement un clic droit dessus et supprimer là le but c'est que vous puissiez vraiment personnaliser cette page avec ce que vous allez faire le plus souvent toujours dans le but de gagner du temps et également de rajouter des séances favorites là je vais en rajouter une je vais faire le plus donc là par exemple je vais faire une cotation particulière entre guillemets je vais mettre un soin infirmé un IIS avec un IMI4 un pansement lourd et les deux en entier donc là je vais sélectionner mon IIS3 donc le comptage on va se dire qu'il est en entier dessus je vais l'ajouter et du coup je vais prendre mon IMI4 donc là le comptage il se met automatiquement en entier je peux le changer s'il y avait besoin je vais rajouter et je vais me rajouter ma MCI également voilà donc j'ai ma séance je vais lui donner un nom alors je vais l'appeler c'est juste pour l'exemple du coup séance plus je vais cliquer sur l'icône en bas pour la rajouter au favori donc là si je valide ça ça m'a rajouté mes actes à mon ordonnance que j'ai créé et en plus de ça du coup ça m'a créé ma séance favorite donc la prochaine fois j'aurai juste à faire un clic dessus pour que ça me remette tout d'un coup l'attribution donc regarde j'ai une tournée par défaut et du coup ça m'a mis automatiquement on peut la changer si besoin sinon on n'a pas besoin de la toucher voilà le reste on va faire mettre hop là je vais créer ma série voilà donc là j'ai fait notre alors je vois qu'il y a quelques questions lors si les soins sont déjà enregistrant favori faut-on changer la cotation à ce moment là il faut supprimer la séance favorite et recréer d'autres séances simplement on va pas voir modifier en direct celles qui sont inscrites mais là les créer ça vous prend vraiment quelques instants Stéphanie ah désolé si vous avez un petit peu du mal au niveau des connexions après il y a les replays et également sur Youtube vous avez le lien par la suite Delphine si on met une séance en favori est-ce que c'est enregistré pour ce patient ou tous les patients tous les patients là c'est vraiment extrêmement pour tous et je n'ai pas montré mais il y a vraiment je ne vais pas dire de bêtise je crois que c'est 6 pages de favori donc là vous pouvez vous pouvez y aller autant mettre à la rigueur sur la première page de favori les soins on va dire communs entre guillemets une injection une prise de sang des choses un peu basiques celles qui sont déjà en fait et si vous avez des séances un peu complexes mais que pour certains patients à la rigueur sur une page suivante vous les créez en plus et du coup vous pouvez très bien mettre le nom du patient au niveau du nom de la séance voilà donc j'ai créé la première séance alors il y a des petites choses que je vais montrer que peut-être vous connaissez déjà mais au cas où pour certaines personnes qui ne les auraient pas forcément vues donc là j'ai créé un passage le matin si vous avez un passage le soir avec la même séance les mêmes actes vous embêtez pas à faire ajouter une série directement et à ressaisir tous vos actes vous avez juste à cliquer en haut à droite sur l'icône dupliquer la série de soins Frédéric c'est d'ici le suivi de la conférence alors est-ce qu'il y a des déconnexions n'hésitez pas à me dire les autres si c'est bon pour vous du coup dessus il n'y a pas eu d'autres retours n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous alors je vais continuer une icône dupliquer la série de soins donc quand vous cliquez dessus en fait ça vous recrée la même série que la première vous avez juste à modifier l'heure je vais mettre un passage à 16h30 par exemple on modifie la tournée si c'est sur une autre tournée on valide voilà comme ça en 3 secondes on a créé notre deuxième passage qui est exactement le même que le premier il n'y a que l'heure qui est différente voilà c'était pour vous montrer ceci bon après voilà la partie score on va numériser l'ordonnance ou la rechercher je ne vais pas spécialement en mettre pour mon exemple c'est surtout pour vous montrer cette partie séance favorite et le fait de dupliquer une série de soins donc là quand on est sur la liste des ordonnances c'est légalement par ici donc sur l'icône action vous avez la possibilité de renouveler l'ordonnance ça va reprendre les mêmes actes vous aurez juste à choisir les nouvelles dates si je fais renouveler ça me demande la nouvelle date de prescription et la nouvelle date en fait de chaque séance seule chose du coup c'est qu'il faudra numériser c'est la nouvelle prescription du médecin je ne vais pas le faire sur ceci également dans l'icône d'action vous pouvez directement facturer l'ordonnance de là ça c'est quelque chose qui n'était pas au départ qui a été mise dans une mise à jour il y a quelque temps certaines personnes n'ont pas forcément envie donc vous pouvez facturer et également vous pouvez facturer pour tout le monde de cette partie là Frédéric très bien parfait donc là voilà vous pouvez très bien sélectionner plusieurs personnes du cabinet on le reverra après dans la partie facturation visite principalement pour facturer pour plusieurs personnes et Hélène vous remercie on est tous les deux malades c'est bien c'est la période qui veut ça donc là on peut facturer pour plusieurs personnes mon temps est 0€ parce que je ne me suis rien attribué sur cette période voilà pour la partie ordonnance ah ici une petite chose que je ne vous ai pas montrée également j'en profite au cas où je vais revenir modifier je vais revenir modifier j'aurais pu en recréer une quand vous ajoutez vos actes vos séances vos séances vous avez une partie nomenclature sur la droite et en fait ça vous reprend en durant on va y venir on n'a pas une nomenclature vous avez la nomenclature classique complète on va dire de tous les actes qui existent vous pouvez également faire des recherches soit par catégorie numéro d'article des perfusions une recherche par rapport au nom de l'acte vous avez juste à faire le plus pour que ça vous le rajoute donc ça si ça peut vous aider surtout les personnes qui s'installent qui n'ont pas forcément eu beaucoup de formation au niveau de la cotation là la nomenclature ça pourra quand même pas mal vous aider alors j'avais ah Milen j'avais fallu la question du coup dessus combien peut-on numériser d'ordonnances alors c'est une question pas forcément invitante à répondre on va dire parce que tout dépend en fait ce qu'il y a sur l'ordonnance on a on va dire une taille qui est limitée au niveau de score pour envoyer à la caisse je vais dire qu'en moyenne une ordonnance où il n'y a pas énormément de choses marquées dessus ça va être deux ordonnances il faut dire ça comme ça si par contre vous souhaitez numériser une prescription de DSI plus admettons que vous voulez envoyer vous votre DSI avec les deux pages qui sont très complètes à ce moment là ça va bloquer et du coup au niveau de l'envoi score le chef vous dira que le document est trop volumineux donc il faut essayer de se limiter à deux en général après s'il y a beaucoup de documents il faut absolument tout envoyer au caisse il faut le faire sur papier alors c'est vrai qu'on a tendance par exemple la DSI normalement on est censé numériser que la partie prescription que la partie médecin mais qui ne donne pas forcément et souvent on va numériser notre DSI alors qu'en fait celle-ci est censée être envoyée sur papier à la base donc si ça passe tant mieux si ce n'est pas le cas il faut le faire parcourir Delphine que veut dire top prévention alors top prévention c'est une exonération qui est dans des cas extrêmement particuliers honnêtement je n'en ai jamais vu d'utiliser parfois on peut penser que c'est pour des vaccins comme la grippe alors que ce n'est pas le cas donc c'est extrêmement rare dessus ça pourrait être j'en ai dit un jour si il y a un virus qui traîne avec un vaccin un peu particulier qui sort il pourrait potentiellement aider à ça dans cette partie top prévention mais c'est extrêmement rare alors en dirant combien de temps doit-on garder les ordres d'eau numérisées une fois qu'elles sont numérisées dans le logiciel vous allez les garder pour l'instant on va dire Advitam Eternam dessus après en papier il me semble qu'il faut les garder au moins 6 mois après ça dépend des caisses certaines caisses vont les garder 3 mois seulement dessus n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre caisse combien de temps vous allez les garder exactement elle pourra mieux vous dire tout dépend des contrôles qu'il faut alors Stéphanie est-ce qu'on peut envoyer une ordonnance de soins une ordonnance de médicaments s'il faudrait le message en même temps les caisses indiennes les documents associés alors ah oui une ordonnance de médicaments si la caisse oui autorise on va dire l'envoi de documents comme ça qui n'est pas une prescription par score et que les documents ne sont pas trop lumineux à ce moment là oui vous pouvez le faire défine les ordonnances numérisées par l'intérieur de votre téléphone sont de qualité suffisante par la CPM alors dans tous les cas il faut on pourra faire un essai parce que c'est pas fait d'ordonnance dessus il faut quand même avoir une bonne luminosité quand vous prenez l'ordonnance en photo après du moins qu'elle est lisible pour vous elle est lisible pour la caisse également à savoir sur l'application vous pouvez comme sur l'ordinateur en fait gérer le contraste des photos pour l'éclaircir ou la foncer un petit peu si vous prenez la photo dans un endroit sombre il faudra l'éclaircir et inversement le médecin il écrit par exemple un peu un peu pierre avec un studio bleu à ce moment là vous pouvez la foncer pour que ça se voit mieux voilà j'espère que je ne pense pas avoir de questions on va aller voir la partie planning d'agenda avant de passer sur la facturation en elle même qui ne sera pas la plus grosse partie d'ailleurs donc la partie planning alors est-ce que vous pourriez me dire si vous utilisez tous le planning par exemple et si vous ne l'utilisez pas en fait vous allez me dire un petit peu pourquoi dans quel cas je suis alors Stéphanie alors maintenant il va y avoir en fait on va mettre en place une fois c'est dans une prochaine mise à jour d'une semaine peut-être vous aurez un message en fait qui vous dira que c'est trop volumineux tout simplement vous aurez le message ok tout le monde l'utilise bon ben ça c'est parfait pour les réponses que j'ai eu est-ce que certaines personnes ne l'utiliseraient pas de suite alors Laure voilà vous êtes cas d'utiliser l'agenda alors Laure est-ce que vous nous dire un petit peu comment est-ce que alors c'est pour avoir des exemples comment est-ce que vous fonctionnez est-ce que vous travaillez à chaque fois juste à deux en même temps à quatre en même temps est-ce que les tournées changent constamment au niveau des patients que là soit du coup vous savez soit on va utiliser le planning pour faire notre attribution avec des tournées l'agenda c'est vrai que ça permet de le faire c'est quand même beaucoup plus long dessus en général l'agenda on va l'utiliser vraiment si les tournées changent constamment que les patients ne sont jamais sur la même alors Laure deux en même temps une tournée matin et soir une tournée matin à ce moment là si les patients sont fixes relativement fixes j'ai envie de dire sur ces tournées et bien vous pouvez dans le logiciel créer deux tournées et du coup ouais voilà c'est ça donc regardez je vais mettre je vais passer sur un mois vide pour donner un exemple bon moi j'ai quatre tournées après on en crée comme on veut dans la partie roue crantée gestion des tournées vous en créez autant que vous voulez on peut très bien dire que voilà là du cette semaine là du 5 au 10 par exemple ben moi je vais faire la première tournée voilà je la fais moi je la fais matin et après midi ensuite je fais aussi la tournée l'autre tournée du 5 au 10 hop donc là ça veut dire que l'après midi je fais les deux tournées et le matin par contre ben c'est un de mes collègues qui du coup fait l'autre là je vais décocher l'après midi je vais mettre que le matin donc ça ce serait un exemple de planning pour des personnes qui travaillent à deux le matin et à une seule personne l'après midi en dirant alors le planning par contre modifié du coup je préfère faire avec l'agenda car je ne sais pas comment les modifications sont prises en compte ben en fait le planning quand on va le modifier ou bien quand on le valide donc là je le valide il me demande alors il me pose la question si on souhaite conserver les modifications qui ont été réalisées manuellement donc là si j'ai fait des modifications dans l'agenda dessus que je veux les garder je mets oui si je ne veux pas les garder je mets non et dans tous les cas le planning va s'appliquer tel qu'il est donc en fonction des séances si elles sont prêtes le matin ou l'après midi et en fonction du coup des tournées si elles sont attribuées à tel ou tel patient n'hésitez pas à voir si vraiment vos patients sont fixes sur les tournées à utiliser le planning ça fait gagner vraiment un temps considérable par rapport à l'attribution manuelle voilà c'était pour vous montrer un petit peu ces exemples là n'hésitez pas si vraiment vous n'utilisez pas le planning vous avez un petit peu du mal à visualiser à prendre contact avec la hotline pour faire une sorte de mini formation dans plus en détail votre fonctionnement et comment le mettre en place c'est vraiment bien de pouvoir l'utiliser dans la partie agenda du coup alors l'agenda alors je peux alors quand vous avez vu mon planning tous les patients ne sont pas recondus automatiquement je réponds à Stéphanie pour voir les dossiers un à un pour être sûr qu'ils sont tous selon le planning en fait là c'est le fait d'avoir quand vous créez votre ordonnance c'est ça en fait du moment où vous avez créé votre ordonnance que les séries sont bien attribuées à une tournée une fois que vous faites votre planning ça s'applique forcément il n'y a vraiment il n'y a pas d'erreur dessus à moins qu'il y ait une modification qui soit faite mais manuellement via l'agenda par la suite par vous même par un collègue mais du moment que l'ordonance est bien rentrée avec la tournée en question et qu'on applique le planning par rapport à cette tournée donc après voir également parce que c'est des actes du matin du soir qui soient également bien mis on ne va pas mettre tous les actes à 8h s'il y en a qu'on fait 17h sinon le planning n'aura plus rien à voir il manque ça c'est bon le planning va être forcément bon derrière et l'attribution on l'est également vous pouvez vraiment faire confiance au logiciel par rapport à ça mais voilà il faut vraiment vous en faire de bon alors après rentrer le planning en premier ou les ordonnances en premier peu importe en général on va rentrer le planning en premier ça permet de le rentrer à l'avance ou d'anticiper d'ailleurs ce que vous pouvez faire c'est vraiment le planning en premier donc là admettons on est le 11 octobre vous pouvez très bien rentrer pour tout le mois si vous avez votre planning du mois comme ça vous rentrez vos ordonnances une fois votre ordonnance est créée vous allez la visualité dans l'exit d'ordonnance avec le petit oeil et vous voyez rapidement l'attribution vous verrez qu'elle sera correcte si elle n'est pas c'est vraiment qu'on n'est pas sur la bonne toile alors Mienne simplement ce que les patients inscrits avant 8h l'agenda des factures en paris de nuit alors qu'on ne les compte pas alors à ce moment là en fait c'est donc de base automatiquement il va proposer d'appliquer cette intervention de nuit après dans la série de soins il faut indiquer nuit non pour l'enlever tout simplement est-ce que vous voyez Mylène où on met la nuit non sur un traitement vous me dites sinon on va dessus il n'y a pas de soucis ah bah ok alors on va aller voir hop je reviendrai sur l'agenda rapidement derrière il n'y a pas de soucis donc là je vais revenir sur mon ordonnance hop on va revenir dessus voilà ici en haut à droite de la série il y a plusieurs majorations donc la partie ALD parce que j'avais mis une majoration férié dimanche c'est pareil que pour la majoration de nuit si on y passe un jour férié ou un dimanche qu'on n'a pas le droit on mettra non et donc ma majoration de nuit je mettrai non également et du coup même si ça tombe sur une heure de nuit ce ne sera pas facturé ok je vais revenir sur l'agenda donc là l'agenda là c'est pareil vous allez voir on peut évidemment voir celui des collègues en jaune c'est ce qui n'est pas attribué ce qui est barré c'est les actes qui sont suspendus et donc là pareil ça vous permet d'anticiper là c'est vraiment cas par cas en général ce que je conseille c'est vraiment de faire le planning pour l'attribution en général et là vraiment au cas par cas s'il y a des petits changements voilà sélectionner un acte plusieurs actes d'ailleurs si on peut très bien sélectionner plusieurs actes sur la gauche et là vous avez à droite réaffecter le rendez-vous donc voilà pour le donner à une autre personne dessus également suspendre les soins annuler le rendez-vous ce qui revient un peu quand même alors annuler le rendez-vous va annuler uniquement ce qui est sélectionné et suspendre les soins et bien va pouvoir suspendre les soins sur une période si par exemple notre patient il est hospitalisé ou il est absent on va dire je suspends de telle date à telle date alors on reviendra également sur l'agenda au niveau de l'application le mieux étant quand un patient n'est pas là et qu'on va sortir dans un moment directement sur l'application de le noter et comme ça on a plus de bien de le faire après au niveau du cabinet j'ai une question de l'heure quand on désactive dans les réglages alors vous l'avez ici alors je suis allé dans recranter en droite les préférences vous avez ici majoration de nuit positionnée par défaut vous pouvez maintenant si vous voulez que ça vous n'avez plus à le faire du coup à l'inverse faites attention si vous avez des actes de nuit de bien remettre cette majoration c'est quand même bien dommage de la perdre on va aller du coup dans notre partie facturation la facturation une fois qu'on a bien anticipé avant surtout la partie attribution on n'a plus grand chose à faire plus grand chose à vérifier alors au niveau des raccourcis de la facturation ça par rapport à la dernière mise à jour du coup qui a eu au niveau du logiciel la V2 pour ceux qui ont eu cette mise à jour tout le monde l'a eu mais pour ceux qui étaient là avant dans la partie facturation vous avez directement le lien pour aller facturer sur les différents modes qui existent visite dégradée papier alors la facturation vous savez à peu près tous pour ceux qui utilisent le logiciel on sélectionne les ordonnances on clique sur facturer deux choses qui vont nous intéresser dans cette page en haut de la page facturation jusqu'au de base ça vous propose la date du jour vous pouvez taper manuellement la date ou via du code de planning à côté modifier cette date pour facturer à l'avance moi ce que je conseille en général c'est de facturer deux trois jours à l'avance maximum certaines personnes font une semaine de facturation à l'avance je trouve que c'est un petit peu beaucoup parce que s'il y a des changements surtout s'il y a souvent des changements ça vous force après à défacturer pour pouvoir modifier leur bonance mais deux trois jours de facturation à l'avance c'est pas trop mal alors j'ai quelques questions l'or alors STS et dénombrement c'est des options au niveau des mutuelles normalement il n'y a pas besoin de les toucher celles-ci sauf dans des cas très particuliers de mutuelles vous pouvez les laisser dessus d'ailleurs il y a certaines options qu'on va même enlever pour éviter des erreurs en durant pour les patients en SIAD comment les facturer alors en fait quand vous êtes réglé comme si la caisse ah oui vous créez l'ordonnance comme d'habitude l'attribution vous pouvez être comme d'habitude vous avez fait vos actes du moment que vous avez un organisme autre que la caisse qui va vous régler vous faites une facturation papier donc là après vous l'éditez vous l'ordonnez comme ça la facture reste dans le logiciel surtout la supprimez pas après pour que vous puissiez la garder en cas de contrôle vous pourrez également créer vos paiements dessus vous faites également les paiements à ce niveau là donc là j'en étais la facturation donc facturation à l'avance vous pouvez également charger les factures à l'avance sur le TLA vous pouvez même sécuriser les factures à l'avance chez les patients et après vous avez une sécurité quand même qui ne vous permet pas du coup de télétransmettre ces factures à l'avance donc il n'y a pas de risque d'erreur à ce niveau là n'ayez pas peur de facture à l'avance il n'y a pas de soucis petite chose par contre certaines personnes facturent à l'avance et du coup elles trouvent que leurs factures sont perdues selon où elles vont tout simplement parce que si on va mettons là dans la liste des factures en haut à droite vous avez un filtre qui affiche jusqu'à la date du jour il faut juste modifier cette date là pour voir les factures qui sont faites à l'avance c'est juste une petite chose par rapport à des remarques qu'on nous fait parfois autre chose autre chose on a vu en haut la facturation la facturation en avance et comme je vous ai montré au début quand facturer via la liste des ordonnances vous pouvez très bien sélectionner plusieurs personnes du cabinet toutes les personnes du cabinet vous pouvez facturer pour tout le monde sécuriser chez les patients pour tout le monde et après chaque personne s'occupe de télétransmettre de son côté il y avait une question c'était de Jean Durand je crois à savoir au niveau des CPS comment ça se passait alors en fait du moment où vous allez facturer en sécuriser et charger le TLA vous pouvez faire tout avec votre carte CPS dessus également pour un remplaçant vous pouvez faire avec votre carte CPS puis même télétransmettre avec votre carte CPS pour le remplaçant de votre session ça ne pose aucun souci la chose étant alors là du coup je vais continuer sur la partie télétransmission une fois que vous avez chargé les factures de tous vos collègues peut-être vous montrer le chargement du lecteur rapidement en haut à droite vous sélectionnez également les différents collègues toutes les pages ça se présente comme ça donc il faut très bien charger les factures de tout le cabinet donc vous chargez les factures de tout le monde vous sécurisez avec la carte vitale des patients la seule différence c'est que le lecteur vous indiquera que la facture est semi-sécurisée elle n'est sécurisée qu'à moitié en fait que la partie patient on peut dire et à ce moment là dans sécurisation CPS alors moi je n'ai pas de facture mais par exemple là j'ai une remplaçante pour qui j'ai sécurisé donc là que ce soit pour une remplaçante ou un collègue qui ira dans cette partie là donc de son locière à lui on va dire de son accès il y aura juste à sélectionner là où il est facture et à cliquer sur sécuriser avec la carte CPS donc du professionnel qui doit terminer de sécuriser sa facture ça validera la partie CPS on peut dire ça donc la facture sera prête ensuite à être télétransmise du moment que cette deuxième partie de sécurisation n'est pas effectuée la facture n'est pas en train de télétransmission alors je vais reprendre un petit peu les questions Stéphanie comment faire grimper le pourcentage de télétransmission téléphonie de son papier je crois avoir une vérité pénalisé c'est possible pourcentage impossible à faire remonter depuis en fait le pourcentage c'est le nombre d'actes fait en sécurisé donc c'est vrai que si vous faites du dégradé ou du papier du coup ça va le faire descendre à savoir que dans le logiciel le pourcentage qui s'affiche ici bon moi je suis à 0% à la prime de la télétransmission je peux y dire radio c'est le pourcentage des factures qui ont été sécurisées faites en séance vitale envoyées à la caisse et qui ont eu un retour positif donc des fois vous avez l'impression que ce pourcentage n'est pas à jour c'est tout simplement qu'il n'y a pas encore eu de retour positif pour dire qu'elles sont confirmées et donc que ce pourcentage est confirmé alors j'essaie de reprendre une ligne en durant parfait très bien donc ah bah oui du coup la facturation par rapport à la dernière mise à jour je reviens rapidement dessus donc de base quand vous créez une ordonnance avec une carte vitale les ordonnances apparaissent dans la facturation en visite vous pouvez à présent sélectionner plusieurs ordonnances et en haut à droite vous avez une icône action donc pas celle qui est au bout de l'ordonnance celle qui est en haut à droite pour passer toutes ces ordonnances en mode dégradé ou en mode papier d'un seul coup avant il fallait faire une année alors en durant enregistrer du coup une recette globale pour le SIAD alors en fait les recettes elles vont se faire par facture dessus on va mettre en place après un système pour pouvoir créer une recette sur plusieurs factures donc après pour créer une recette actuellement pour réussir les factures dans la liste des factures vous avez une icône action et créer un règlement là je vais indiquer c'est un règlement alors pas patient par caisse par mutuelle tout dépend des parts qu'il y a encore sur cette facture le montant on peut le modifier la date de règlement et le type de règlement c'est vraiment un titre informatif dans le logiciel ça n'a pas de valeur fiscale on peut dire ça comme ça je remonte il y a beaucoup de questions j'essaie de ne rien oublier alors Stéphanie à quoi sert la carte CPS du remplaçant alors une carte CPS remplaçant maintenant avec les nouvelles normes le nouveau cahier des charges si on veut facturer en sécuriser ou même en dégrader pour un remplaçant il faut avoir sa carte CPS donc dans le logiciel le remplaçant soit il a un accès restreint donc en gros c'est vous qui faites toute la partie administrative et maintenant il peut également avoir un accès complet au logiciel comme un collaborateur ça veut dire qu'il a accès à tout pour ça il faut qu'il prenne un abonnement à savoir qu'on a des offres gratuites pour les remplaçants jusqu'à ce qu'il y ait une titulaire dessus donc au niveau de la facturation en fait la carte CPS de notre remplaçant elle va nous servir soit pour terminer les factures quand on a pré-sécurisé pour lui donc via la partie sécurisation CPS ou alors si on veut facturer en dégradé il faut également la CPS du remplaçant je ne l'ai pas précisé mais en facturation dégradée si je sélectionne un collègue il faut que ce soit sa CPS qui soit dans le lecteur à ce moment là alors ensuite Claude fait-on pareil pour pré-sécuriser pour une associée alors la pré-sécurisation remplaçant associée c'est pareil ça marche pareil pour tout le monde Stéphanie en plus on doit sécuriser avec sa carte CPS ah bah du coup j'ai répondu à une partie j'avais pas vu la question du coup j'ai une pareille partie donc oui elle peut avoir accès au logiciel le TLA alors si vous avez un TLA S-CAPAD c'est ce qu'il fait le plus donc oui vous pouvez très bien lui prêter avec sa carte CPS à l'intérieur n'hésitez pas à aller sur la ruche là vous avez votre formation vous avez la partie de questions réponses même dans votre le parcours de formation a été refait vous verrez je fais pas mal de vidéos dessus il y a toute une partie qui est dédiée à la gestion des remplaçants comment les créer comment facturer avec et dans la partie question réponses comment également utiliser le TLA avec une CPS remplaçant il y a 2-3 mêmes durations à faire mais il n'y a rien de très particulier donc soit vous lui prêtez votre TLA et en tournée elle sécurise et elle vous prendra après ou alors vous vous pré-sécurisez pour elle et il faudra juste avoir sa carte CPS à un moment soit pour terminer de sécuriser les factures sur le logiciel ou pour faire du dégradé alors Stéphanie sans participation à CBA donc oui voilà comme je disais il y a des offres gratuites actuellement pour les remplaçants jusqu'à ce qu'ils se mettent en titulaire je vous mettrai le numéro de téléphone du service client à la fin du coup vous pouvez les contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ça alors Stéphanie par contre si les factures et les cartes CPS c'est bien le titulaire qui se fait payer directement il faut reverser la remplaçante alors en effet un remplaçant que ce soit avec ou sans CPS c'est toujours le titulaire qui perçoit les règlements il y a toujours une rétrocession par la suite le fait que le remplaçant est une carte CPS ça permet un meilleur contrôle au niveau de la caisse et surtout de faire plus de facturation en sécurisé voilà Frédéric voilà Frédéric comme on a dit comment passer exactement dans la partie compta je ne comptais pas y aller mais on va faire un petit tour dessus vous avez une partie rétrocession d'honoraires donc une fois que vous avez attribué les actes donc on attribue les actes remplaçant comme à n'importe quel collègue une fois que c'est facturé dans cette partie rétrocession on va en fait sélectionner le nom de notre remplaçant en fait la date à laquelle il nous a remplacé et le pourcentage de réduction donc ce que vous allez garder en fait ce que vous allez procéder est-ce qu'on a plus le coup de nom sur les déplacements il suffit de valider pour que ça sorte un tableau en fait de rétrocession voilà j'avais quelques actes qui lui étaient attribués je vois le détail journée par journée de ce que je lui vois avec le montant global on va dire des actes moins les 10% pour moi j'ai mis 10% après chacun met ce qu'il veut dessus donc je sais je dois lui reverser telle somme par rapport à cette période là voilà je pense je pense avoir répondu à toutes les questions à ce niveau là n'hésitez pas au cas où j'en ai oublié je suis dessus à me le remettre j'essaie de suivre au fur et à mesure dessus voilà si il y a quoi que ce soit n'était pas dessus vous souhaitez qu'on revoie ensemble donc là on va regarder un petit peu aussi l'application comment toujours dans le but vraiment d'anticiper quand les patients ne sont pas là ou autre donc préparer on va dire en amont la facturation et ça du coup plutôt qu'en en visite chez nos patients ah non hop on est là dessus je vais faire pour le mettre en grand voilà je vais juste continuer est-ce que c'est correct le niveau de l'affichage c'est bon très bien les portes de l'affichage ne sont pas correctes donc l'application CBA alors pour ceux qui utilisent le logiciel si vous n'utilisez pas l'application on vous invite vivement à la télécharger si vous êtes sur un téléphone iPhone sur l'app store vous tapez CBA et si vous êtes sur un téléphone Android comme un Samsung vous tapez CBA dans le Play Store elle est gratuite elle se télécharge dans quelques instants vous avez juste à rentrer votre identifiant et votre mot de passe les mêmes que sur le logiciel et vous l'accédez directement et sur l'application on va accéder à la partie messagerie dont je vous parlais on nous accède également via le logiciel ça je ne l'ai pas montré mais on l'a dessus donc là on a différents messages qu'on peut laisser à nos collègues les prescripteurs le dossier de soins digital c'est vrai qu'on a fait le webinaire avec d'autres conférences spécialement pour les dossiers de soins n'hésitez pas à vous réinscrire si vous voulez voir au complet le dossier de nos patients donc là nos dossiers patients on peut toujours aller dessus comme sur le logiciel et compléter son adresse s'il y a besoin les kilomètres la complémentaire on peut utiliser également le flash code un petit code barre qui est sur les cartes mutuelles pour l'enregistrer directement voilà ça vous permet de compléter vos dossiers patients par avoir à le faire après en revenant les ordonnances donc là vous pouvez du coup consulter les ordonnances qui sont déjà créées également créer complètement d'autres ordonnances le flash code pas chaud fonctionnel alors c'est vrai que le flash code c'est quelque chose qui est très récent dessus ce qu'on peut avoir comme soucis c'est que les mutuelles surtout les mutuelles de groupe elles ont deux numéros il y a le numéro du groupe qu'on va utiliser et le numéro de la mutuelle parfois c'est ce numéro là qui ressort et qui va bloquer à savoir qu'il y aura il y aura quand même pas mal d'améliorations également sur cette partie flash code plus tard dessus alors les mises à jour de l'application vous verrez qu'il y en a encore d'autres qui se feront dessus qui ne sont pas forcément liés à des mises à jour sur le logiciel on les prend indépendamment donc là on va numériser l'ordonnance créer une ordonnance également depuis la dernière mise à jour quand vous créez une ordonnance via l'application vous retrouvez hop j'en sélectionneur vous retrouvez en fait vos séances favorites qui n'étaient pas avant vous allez enregistrer une séance favorite sur le logiciel vous allez les retrouver également sur l'application et la tournée tout simplement c'est l'agenda qu'on va retrouver sur le logiciel donc là quand vous êtes ici il y a deux ou trois petites choses qui sont quand même assez sympathiques alors vous pouvez modifier la date là en haut pour voir les différents jours vous pouvez voir la tournée de vos collègues ça également disponible depuis la dernière mise à jour quand vous slidez de gauche à droite sur une ligne sur un acte alors quand j'ai la main dessus hop voilà ça fait plus de mal à réagir ça pointe l'acte alors ça n'a pas de valeur c'est juste pour dire que vous avez vu le patient donc je sais que certains le font encore sur papier au stylo pour dire chaque patient qu'ils ont vu vous pouvez le faire de manière plus numérique on va dire maintenant quand vous slidez de droite à gauche de l'écran vous avez l'option pour reporter le rendez-vous donc pour le décaler que ce soit le décaler d'une certaine heure ou d'une certaine date et d'annuler le rendez-vous voilà pour le suspendre si le patient n'était pas là donc là mon rendez-vous est barré il est suspendu si vous êtes connecté à internet c'est également directement suspendu sur le logiciel quand vous sélectionnez d'ailleurs un acte quand vous appuyez dessus vous arrivez sur le détail de l'acte donc de là vous avez l'accès au dossier de soins au dossier du patient à ses ordonnances au détail de l'ordonnance on peut également de là suspendre l'acte modifier l'affectation aussi de redonner à notre collègue on retrouve également l'icône pour le reporter de rendez-vous donc ça vraiment en tournée on a toujours des fois 5 minutes de battement si vous pouvez toujours avancer un petit peu votre tournée planifier on va dire vos rendez-vous ça fait seulement à faire au niveau de la partie administrative sur le logiciel derrière il y a une petite chose vous pouvez également décaler un rendez-vous dans la journée il suffit de laisser le doigt sur le rendez-vous il va en fait se détacher des autres et vous pouvez justement le faire glisser voilà là je le faire glisser entre deux rendez-vous donc à une marque 10h45 je peux modifier si besoin je peux déplacer ça alors Stéphanie alors s'il y a un flash call un mutuel oui alors si le patient n'est pas connu en effet cette partie là quand on veut numériser une ordonnance une mutuelle sur l'application il faut que le patient existe déjà ce qu'on conseille sinon c'est tout simplement de prendre une photo de l'attestation ou de la carte on prend une photo de la carte recto verso même si un peu flash call avec cette photo on retrouvera le numéro qui pourrait être utilisé par la suite d'un logiciel alors on crée un patient depuis l'application et qu'ensuite on met la carte vitale dans le logiciel le gel reconnaîtra-t-il le patient préalablement enregistré depuis l'application alors ça va le reconnaître en durant un réponde ça fait un doublon ça va le reconnaître si ce sont les mêmes informations dessus c'est vrai que s'il y a certaines informations qui divergent un peu un petit peu d'orthographe ou autre c'est vrai qu'à ce moment là c'est vrai que ça peut faire un doublon parce que pour le logiciel c'est pas le même patient puisqu'il y a des informations différentes je vais revenir sur la présentation on peut bien sûr revenir sur le logiciel par la suite donc là j'ai fait le tour avant de ce que je voulais vous montrer j'espère que de vrai que ça vous a plu que ça va quand même apporter certaines solutions pour pouvoir gagner un maximum de temps des fois on se dit c'est pas grand chose d'annuler un rendez-vous sur l'application mais c'est toujours seulement à faire et surtout on ne l'oublie pas derrière il nous reste un peu de temps si vous avez des questions allez-y que ce soit des choses qu'on a vues ou qu'on n'a pas vues je reviens dessus il n'y a aucun problème vous me dites juste si il y a des questions qui arrivent en attendant je vais juste un petit peu continuer avec les différentes personnes qui certains logiciels peut-être non pas encore donc l'émotion est à 49 fois ou par mois il y a la télétransmission automatique dessus donc pour ceux qui l'utilisent c'est le simple bouton qui permet de tout envoyer d'un coup les factures et les scores l'application CBA du coup que je vous ai montré qui est gratuite l'outline ouvert 6 jours sur 7 donc contact par téléphone par mail également via le chat outline dont je vous ai parlé au départ et les formations qui ont été complètement refaites avec la nouvelle version vous avez huit à aller voir alors Laure pendant que vous crampiez des infos relatives au mutuel Laure si vous voulez me dire un petit peu plus sur ça du coup Claude pourquoi la DRI ne fonctionne pas toujours alors la DRI en fait ça fonctionne on va dire bien en général avec la CPM ça commence à bien marcher avec la NSA elle nous émène un petit peu je crois mais ça ne fonctionne pas avec toutes les caisses et certains patients des patients en AME par exemple la DRI ne va pas forcément fonctionner dessus donc ça c'est plutôt le serveur qui gère ça qui n'est pas encore en place mais c'est un service ça arrivait il y a deux ans sans motif à peu près et c'est encore relativement récent on va dire par rapport à la technologie l'appli prend-elle beaucoup de batteries ah voilà alors c'est quoi que ça fait la DRI ça permet beaucoup de batterie ah oui c'est après l'application il n'y a pas trop de ressources on les mène sur le téléphone alors les options de facturation de dénombrement à quoi ça sert alors c'est une option enfin c'est vraiment technique sur ça cette option là on va l'enlever parce qu'il n'y a pas besoin de la toucher si vous la toucher ça risque plus de faire d'erreur qu'autre chose c'est pour calculer les différentes parts caisses mutuelles selon les actes allez-y n'hésitez pas à nous dire dessus qu'on revoit des thèmes qu'on n'a pas forcément vu peut-être nous dire également s'il y a certaines choses qui vous prennent du temps vous trouvez qui vous prennent du temps à nous l'indiquer vous pouvez voir comment rajouter ça s'il y a possibilité j'espère en tout cas par les différentes petites choses que je vous ai montrées alors plus vous faire gagner du temps il ne faut rien que faire de gagner du temps par la suite du coup le numéro de téléphone il s'affiche ici 0809 10 11 12 pour tout l'enseignement sur les judiciaires les produits les services qu'on propose notamment les remplaçants alors Stéphanie pour les remplaçants il y a moyen d'avoir accès aux adresses et un accès GPS associé alors j'imagine que c'est par rapport à l'application CBA c'est vrai que la partie remplaçants n'était pas encore disponible sur l'application CBA elle va être dans une prochaine mise à jour je n'ai pas tout à fait de date mais les équipes travaillent dessus donc ça va arriver très prochainement par contre Stéphanie oui alors si le remplaçant s'il veut avoir accès aux informations du coup il devra avoir accès au logiciel dans ce cas ce sera un accès complet donc il faudra un abonnement donc cet abonnement est gratuit du coup le temps de son installation à savoir quand même on va dire qu'il faut quand même réfléchir à donner l'accès à son remplaçant un peu comme quand on prend un collaborateur il faut avoir confiance quand même dans la personne à qui on partage les données puisque derrière il aura accès à tout dessus que ce soit de voir ce qui est facturé mais également qu'il ne fasse pas de mauvaise manipulation donc c'est pour ça un remplaçant comme un collaborateur à ce niveau là il faut essayer de bien s'accorder avec si c'est quelqu'un qui nous remplace depuis des années on sait comment il fonctionne j'ai un petit peu montré c'est quasiment un collaborateur il n'y a pas de soucis si c'est quelqu'un qui vient juste d'arriver et qu'on ne connait pas trop il ne connait pas c'est ça c'est vraiment la limite sur ça étant donné que maintenant dans leur carte CPS ça leur donne aussi le droit entre guillemets la possibilité de faire plus d'administratifs qu'avant en remplaçant c'est pas mal aussi s'allumer un petit peu envers le pied à l'étrier il commence à voir ce que c'est la partie administrative s'il veut s'installer plus tard ou même si on veut le prendre comme collaborateur ou comme collaboratrice par la suite c'est quand même pas mal qu'il sache déjà utiliser le logiciel il faut être sûr il faut être sûr de ne pas faire d'erreur facturation ou de télétransmettre oui ça après c'est un contrôle qu'il faut avoir à savoir que même si vous facturez pour quelqu'un d'autre la personne soit elle vous fait confiance et autre elle télétransmet derrière on va dire que d'un point de vue l'égalité une personne doit contrôler ce qu'elle envoie Delphine ? oui tu sais ça en fait l'application elle va arriver par la suite alors c'est pas grave encore plus très bien alors vous recevrez du coup le lien du replay par la suite si vous souhaitez le revoir ou si vous êtes arrivé en cours de route il n'y a pas de soucis donc il n'y a plus beaucoup de questions donc voilà on va s'arrêter là ensemble je vous remercie beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé d'avoir été bien actif au niveau de ce chat c'est toujours intéressant qu'un de la réactivité comme ça j'espère vraiment vous avoir apporté de bonnes informations n'hésitez pas à vous réinscrire à d'autres conférences on parle beaucoup du dossier de soins vraiment différentes choses dans votre métier il y a également la page Facebook c'est bien entre informéaires libérales vous pouvez également partager les informations dessus si vous avez des questions ou autres il y a pas mal de personnes pour vous répondre le site LaRuche vous avez donc votre parcours de learning qui a été refait les vidéos questions réponses également beaucoup d'articles sur votre métier votre témoignage votre site il n'est pas aller y faire un tour voilà encore merci à toutes merci à Hélène pour le chat pour l'animation du chat une bonne après-midi une bonne tournée pour ceux et celles qui reprennent au revoir